Comment bien choisir une jupe ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, c'est une question qui m'a été posée par Anne-Lise, à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Donc, la jupe, mesdames, s'il est une chose que je peux vous conseiller de ne pas acheter isolée, eh bien, c'est bien celle-là. Vous allez savoir pourquoi dans un instant, puisqu'il va falloir prendre en compte, je dirais, trois critères, quatre même, on peut dire, sur la façon dont vous choisissez une jupe. Il va y avoir là où est positionnée la taille, il va y avoir la longueur de la jupe, donc là, on est dans les proportions de la jupe, et il va y avoir la forme de la jupe. Alors, avant que nous rentrions dans le détail de tous ces éléments qui constituent la jupe, eh bien, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite en appuyant sur la petite cloche de façon à recevoir chacune des vidéos que je publie les vendredis matin à 7h30. Alors, comment choisir une jupe ? Vous allez voir que ça va faire remonter plusieurs vidéos, en fait, que j'ai déjà traitées sur cette chaîne, notamment au niveau des silhouettes, notamment au niveau des longueurs. Alors, tout d'abord, il faut savoir que sur une jupe, il va y avoir la position de la taille, parce que vous pouvez avoir des jupes qui vont présenter des tailles hautes. On peut aller jusqu'au style empire, mais franchement, là, c'est extrêmement haut, mais donc globalement, une taille haute. Et qu'est-ce que ça fait, une taille haute ? Si vous avez déjà suivi, par exemple, la vidéo où je vous explique comment mettre en valeur une silhouette de petite stature, eh bien, tout ce qui marque la taille haute va allonger les jambes et donc, visuellement, va donner une sensation de plus grande hauteur, comme ceci. Donc, taille haute, bénéfique, si vous avez des jambes courtes, si vous avez un buste long, en général, les deux vont ensemble, ou si vous êtes quelqu'un de plutôt petite taille. Ensuite, vous allez avoir la taille naturelle, c'est-à-dire que la ceinture de votre jupe va se positionner naturellement dans le croc de la taille. Et ensuite, vous allez avoir les tailles basses, donc, qui reposent sur les os des hanches. Donc, effet inverse de la taille haute, c'est-à-dire que ça va raccourcir les jambes. Génial si vous êtes de grande taille, si vous avez des longues jambes. Mais attention, dans le camp inverse, vous avez vu précédemment ce que ça allait faire. Après, ce qu'on peut dire globalement aussi, c'est qu'une jupe qui présente une taille haute, est plus flatteuse sur les femmes qui ont la taille marquée et des hanches un petit peu rondes, alors que la taille basse sera plus flatteuse sur ce que j'appelle une silhouette droite. Et d'ailleurs, j'ai fait deux vidéos à ce sujet il y a quelque temps déjà. Donc, voilà pour la hauteur de la taille. Ensuite, concernant la longueur, je vais vous montrer certaines de mes jupes. D'abord, alors en fait, je commence par celle-là, mais en réalité, je n'ai pas de micro-jupes à vous montrer parce que je considère que ce n'est pas super élégant et que voilà, mais la micro-jupe, c'est vraiment plus court que la mini, c'est-à-dire vraiment celle qui vous passe juste au ras des fesses. Donc, je n'en ai pas. Par contre, j'ai une mini-jupe. Alors, évidemment, les mini-jupes, je ne les porte qu'avec des collants et avec des bottes en hiver. Donc, la mini-jupe, c'est vraiment la jupe à mi-cuisse. Ensuite, ici, je vous présente une jupe courte dont vous allez voir tout à l'heure, je vais passer en détail les détails des jupes. Mais là, par exemple, sur cette jupe, vous avez à la fois un pli couché et à la fois un pli rond. Comme ceci, vous allez voir les effets que ça a sur les jupes. Donc, ça, on va le voir d'ici un petit instant. Donc, ça, c'est une jupe quand même assez courte encore. Et puis, ici, vous allez avoir une jupe au-dessus du genou avec, voilà, on retrouve ici un pli creux, par exemple. On a une jupe également qui est passablement en forme. Donc, celle-ci est au-dessus du genou. Donc, évidemment, plus la jupe est courte, plus elle va vous grandir. Ici, vous avez une jupe à la hauteur du genou. Donc, là, considérant les hauteurs de jupe, moi, véritablement, ce que je vous conseille de faire, parce que là, il n'y a pas de secret, outre la généralité que je vous ai dit, plus une jupe est longue, plus elle va tasser, plus une jupe est courte, plus vous allez révéler des jambes et plus elle va vous grandir. Ensuite, il y a le galbe qui est propre à la jambe de chacune. Et ça, véritablement, j'avais fait une vidéo, d'ailleurs, sur comment choisir ses longueurs de jupe et de robe. Eh bien, il vous faut vous mettre devant le miroir, vous prenez soit une serviette, soit une jupe longue et vous montez, vous descendez et vous allez voir là où, pour vous, spécifiquement pour vous, eh bien, le galbe de votre jambe ressort le mieux là où la jambe est la mieux flattée. Ensuite, je continue dans les longueurs de jupe. Vous allez ici avoir une jupe, donc, qui est dans le biais, celle-ci, et qui est une jupe au-dessous du genou. Là, on va déjà dans les jupes beaucoup plus longues. Ensuite, vous allez ici avoir une jupe maxi, donc elle qui est très droite, comme ceci, presque fourreau, mais ça, je vais vous l'expliquer dans un instant. Ensuite, ici, vous avez la jupe midi, donc qui n'est pas encore à la cheville, mais qui est particulièrement longue, un peu style Falbala, comme ceci. Et ensuite, vous avez la jupe, et je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce que je n'en ai pas, parce que je ne l'ai que sous forme de robe. Vous allez avoir la jupe qui arrive véritablement aux chevilles et ensuite la jupe véritablement longue, c'est-à-dire que vous êtes obligés de la porter avec des talons pour qu'elles ne traînent pas par terre. Donc ça, c'était pour les longueurs de jupe. La chose à se remémorer, plus c'est court, plus ça grandit, plus c'est long, plus ça tasse, et ensuite, voire avec votre galbe de jambe. Et ensuite, vous allez avoir les formes des jupes que je vais aussi détailler un petit peu plus loin, mais de façon assez succincte. Vous allez avoir tout ce qui épouse particulièrement la forme du corps. Et là, très honnêtement, c'est vrai que les silhouettes courbes sont plutôt flattées par ça, mais pas que. Donc vous allez avoir les jupes droites. Alors je crois que la jupe droite, véritablement, c'est la jupe qui va bien à tout le monde, à toutes les formes de silhouettes. Attention toutefois à ce que les jupes près du corps ne vous moulent pas trop. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? Vous vous asseyez, vous vous relevez, et la jupe, vous avez besoin de tirer dessus, et c'est tout sauf élégant. Donc attention à ce que la jupe tombe bien. Une jupe qui tombe bien, elle va épouser la forme du corps au niveau donc du ventre et du haut des fesses, mais sous les fesses, en aucun cas, la jupe doit mouler. Auquel cas, ce n'est pas du tout élégant, on va dire. Ensuite, un tout petit peu plus large, vous allez avoir la jupe trapèze, la jupe un petit peu comme ça, en forme de A, qui est particulièrement flatteuse. Donc si vous avez des hanches et des cuisses plus généreuses, parce que déjà, elle va accommoder l'excès de chair. Et puis ensuite, bien sous la largeur de la jupe, vous aurez la sensation que les jambes sont un petit peu moins imposantes, un petit peu moins charnues, si c'est votre cas par exemple. Parce que plus la jupe est resserrée en bas, plus si vous avez des jambes charnues, plus la jambe paraîtra potelée et charnue. Donc là, plus la jambe est épaisse et large, plus vous aurez besoin d'avoir, par exemple, voilà, là on a une jupe à godet. Donc le godet ou la quille et cette partie de tissu qui est rajoutée. Et là, vous voyez, même si au départ, ce n'est pas une jupe soleil, mais il y a énormément de tissu à la fin. Et ça, si vous avez des jambes plutôt fortes, c'est une super jupe. Et puis c'est aussi quelque chose de très élégant, de très féminin, de très fluide. Dans les autres jupes en forme, mais que je vais vous détailler maintenant, eh bien, vous avez aussi des jupes plissées, comme ça, qui ont des formes différentes. Donc voilà, pour les différentes formes de jupes maintenant, allons voir un petit peu plus le détail de la jupe. Voilà, alors tout d'abord, nous allons reprendre les hauteurs de taille, puisque là, vous avez justement une jupe taille haute, voire style empire. Et vous voyez l'intérêt d'avoir la taille marquée et d'avoir des hanches à camoufler. Et surtout, vous voyez l'effet de visu que procure cette taille haute, qui a la particularité de rallonger les jambes, tout en raccourcissant le buste. Alors que là, vous allez avoir une taille naturelle. Donc, ça, c'est quelque chose qui convient à tout le monde. Alors que là, vous avez une taille basse, donc qui sera plus propice pour justement les personnes qui ont peu de hanches, comme on peut d'ailleurs le voir sur cette photo, et qui va rallonger le buste et raccourcir les jambes. Donc voyons, maintenant à présent, les différentes longueurs de jupe, puisqu'il existe à peu près une dizaine de longueurs de jupe. Donc, la micro qui est vraiment au ras des fesses, donc un petit peu particulière quand même. Déjà, regardez la mini est déjà quand même une jupe assez courte. Donc évidemment, si vous avez envie de mettre vos jambes en valeur, si vous êtes particulièrement petite, c'est une jupe vraiment qui va vous mettre en valeur. Ensuite, vous avez la jupe au niveau des cuisses, on va dire. Donc là, on a une jupe droite également. Et puis, vous allez avoir la jupe au-dessus du genou. Ensuite, vous allez avoir la jupe juste au milieu du genou que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Et ensuite, vous allez avoir la jupe qui descend en dessous du genou. Donc, vous voyez que là, déjà, on a quelque chose qui raccourcit la jambe. Mais par contre, si je fais juste une petite parenthèse, souvent, on a au niveau du genou, souvent, pas toujours, mais justement un petit creux. Et lorsqu'on est obligé pour des raisons professionnelles ou de certaines conventions de porter des jupes un petit peu plus longues, eh bien, cette longueur de jupe peut être particulièrement flatteuse sur un certain nombre de jambes. Ensuite, vous allez avoir la jupe midi, donc qui se trouve en général au niveau du mollet. Ensuite, vous allez avoir la jupe maxi qui se situe en général un tout petit peu au-dessus de la malléole de la cheville. Ensuite, vous allez avoir la jupe à la cheville et ensuite, vous allez avoir la jupe maxi, vraiment la jupe très 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 longue comme ceci qui va bien sûr toucher le sol ou en tout cas qui va se porter de manière générale avec des talons hauts. Je ne suis pas en train de vous dire qu'une femme de petite taille ne peut pas porter une jupe longue mais à ce moment-là, il faut qu'impérativement elle ait quelque chose de court en haut ou du moins qu'elle rentre son haut à la taille de façon à donner un maximum de longueur donc à la jambe. Donc voilà pour les longueurs. Abordons à présent les différents types de jupe puisqu'on voit vraiment qu'il y en a de toutes sortes des près du corps, des éloignés du corps, avec plein de fantaisie donc voyons ça ensemble. Alors commençons par la jupe ballon qui est donc cette jupe qui porte bien son nom puisque vous voyez qu'elle est en forme de rond comme ceci. Souvent elle a un ourlet qui ne semble pas fini ou du moins qui est fini à l'intérieur donc ça donne cette sensation de volume. Donc là inutile de vous dire que si vous avez des cuisses charnues ou si vous avez des hanches larges et une taille fine, vous allez pouvoir camoufler toutes sortes de choses sous cette jupe évidemment. Donc là je vais vous passer en revue les différentes sortes de jupes évidemment. Parmi les observations que je vais faire parmi les jupes que je vais vous présenter, ça va être à vous à reconnaître votre propre silhouette. Sinon, eh bien vous pouvez évidemment vous faire accompagner soit en venant me voir au cabinet à Genève soit au travers de la formation en ligne puisque là je vais vous analyser la silhouette et c'est là qu'on va pouvoir en déduire bien entendu toutes les coupes de vêtements. Autre type de jupe, vous allez avoir les jupes en forme de A ou en forme de trapèze comme ceci et qui vont pour les mêmes raisons à peu près convenir à la même morphologie dans le sens où taille fine, hanche plus large et là comme je vous l'expliquais précédemment eh bien vous avez une certaine largeur au bas de la jupe et là quand vous avez des jambes plus potelées, plus charnues eh bien ce sera particulièrement flatteur. dans la même veine mais avec plus de tissu vous allez avoir la jupe soleil c'est à dire qu'elle est en demi-cercle comme ça si on pouvait la soulever de chaque côté eh bien on se rend compte qu'on a véritablement un demi-cercle comme ceci et ça bien ça peut camoufler bon là elle est longue mais elle n'est pas obligée d'être longue évidemment on va retrouver le même type de morphologie derrière. Maintenant on peut aussi dans une certaine mesure tricher c'est à dire que si vous n'avez pas de taille et si vous n'avez pas de hanche vous pouvez en quelque sorte vous en fabriquer par cette espèce de forme de vêtement mais très honnêtement vous savez c'est comme ce qui est imité, tenté en général ce n'est jamais aussi bien que ce qui est naturel à la base je dirais. Mais voilà il faut quand même le savoir donc là on a une jupe plus longue donc quelque chose qui sera plus tassant d'autant plus vous voyez que la jupe a énormément de largeur en bas et donc ça ramène vers le sol donc là véritablement moi je dirais une jupe pour une femme très grande qui fait au moins 1m70 voire plus. Ensuite vous allez avoir des jupes qui vont avoir donc des modèles plus près du corps donc là on est dans ce que j'appelle des jupes falbala donc des jupes sirènes comme ceci à nouveau magnifiques pour des femmes qui ont la taille fine les hanches vous voyez que le dessin des hanches se dessine tout seul c'est resserré un peu puis ça repart vers le bas et c'est justement cet évasé vers le bas là qui est sous forme de volant mais ça peut aussi être parfois c'est pas obligé que ce soit sous forme de volant ça peut être juste la jupe qui est construite comme ça et bien là vous allez avoir le bas de la jupe qui récupère si vous voulez la largeur des hanches et donc ça donne quelque chose de très harmonieux alors que vous pouvez bien imaginer que si vous avez une silhouette droite bon déjà en général ça va bailler au niveau des hanches parce que il n'y a pas de chair sur laquelle reposer le tissu et ensuite vous avez cette espèce de lourdeur au bas de la jupe qui vraiment n'a pas vraiment de sens quelque part voilà ensuite vous allez avoir la jupe fourreau ou la jupe crayon ou la jupe tube c'est à dire la jupe qui est très 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 près du corps comme ceci ça c'est une jupe je dirais qui va à pas mal de monde que vous ayez une silhouette courbe droite semi droite voilà maintenant c'est vrai que là vous avez un modèle à taille haute donc qui sera plus flatteur sur une taille fine mais si vous avez la jupe fourreau donc très près du corps sur une taille naturelle et bien elle sera particulièrement flatteuse sur une silhouette droite également donc une silhouette sans taille là on a la jupe plissée pas toujours facile à porter parce que on a quand même souvent un excès de tissu autour de la taille donc un excès de volume de par les plis donc là il vaut mieux être particulièrement mince voire grande quand on a cette longueur sur la jupe plissée ce sont en général des jupes qui se portent avec des hauts assez courts quoique on le voit actuellement avec des gros pulls en laine par dessus également ou avec un pull qui est à moitié rentré à la taille et à ce titre donc soyez vigilante sur les hauts que vous portez avec vos jupes soit vous allez rentrer le haut que vous portez à la taille pour mettre la taille en valeur pour mettre le cas échéant la ceinture en valeur soit vous allez porter quelque chose par dessus soit vous allez porter quelque chose de un peu hauteur boxeur comme ça un peu hauteur je ne trouve pas le nom tout d'un coup mais voyez qui va s'arrêter sur les os des hanches donc qui est trop court pour être rentré à la taille et qui n'a pas suffisamment de longueur je dirais pour être à mi-cuisse et ça ça peut être particulièrement flatteur avec les jupes aussi ensuite ici vous avez une jupe à panneaux alors attention aux jupes à panneaux parce que plus vous avez les panneaux qui sont espacés admettons là vous avez trois panneaux une couture au milieu deux coutures sur les côtés si par exemple sur des jupes à panneaux vous venez à ne pas avoir de couture centrale il faut vous dire que plus les panneaux sont espacés plus ça crée de la largeur plus ça vous élargit la silhouette donc vous voyez d'ailleurs on voit là une jupe sirène à nouveau voyez où se situent véritablement les panneaux sur votre jupe là vous avez une jupe à étage donc ça parle de soi-même ça fait des étages donc étant donné que ce sont des lignes horizontales il faut avoir des longues jambes ou il faut être grand même phénomène sur cette jupe à volant donc ça rajoute du volume ça crée de l'horizontalité donc plus flatteur sur des silhouettes assez grandes et plutôt mince ensuite ici vous avez le kilt qui se caractérise par cette bande de tissu sur les hanches et ensuite le plissé qui tombe en dessous là quand le kilt est court au contraire c'est flatteur sur une silhouette de petite taille et c'est également flatteur donc ça peut être flatteur sur les silhouettes droites comme sur les silhouettes demi-droites semi-droites ou courbes et ensuite vous avez des détails sur les jupes qui vont être à prendre en considération par rapport à votre morphologie comme par exemple cette jupe portefeuille comme ceci qui en général les jupes portefeuille surtout si elles ont des plis comme ceci vous voyez on a là on a des plis couchés et bien elle sera particulièrement flatteuse vous voyez on peut le deviner déjà sur une silhouette courbe puisque et bien ça va envelopper comme ceci les rondeurs des hanches voilà là vous avez une autre jupe portefeuille mais cette fois-ci voilà la fente est verticale et non pas arrondie là d'ailleurs c'est une jupe qui est très flatteuse sur une silhouette semi-droite et puis ensuite sur les jupes vous pouvez avoir ce qu'on appelle cet empiècement ici alors ceci et bien faites attention si vous êtes de petite taille ou si vous avez des jambes courtes parce que comme vous pouvez l'imaginer on a la sensation que la jupe part d'un petit peu plus bas et donc ça raccourcit vos jambes et enfin un petit mot sur les plis puisque là vous avez un pli ce qu'on appelle bijou ou creux c'est à dire que vous avez un pli qui est fait de chaque côté du trou en quelque sorte donc ces plis creux peuvent partir de la taille il peut y en avoir plusieurs comme vous avez là ou vous pouvez l'avoir centrale sur votre jupe là vous voyez on a une jupe droite très flatteuse sur une silhouette droite comme ceci mais aussi sur une silhouette semi-droite ou courbe mais voilà et puis là au contraire vous avez ce pli couché donc vous voyez la différence c'est que là on n'est plus dans un pli qui fait un zigzag mais comme un Z si vous voulez et là vous avez ce qu'on appelle des godets ou des quilles c'est à dire ce sont des morceaux de tissu qui sont rajoutés donc à la jupe et qui vont donc créer beaucoup de souplesse beaucoup de fluidité comme ceci beaucoup de largeur en bas et qui sera particulièrement flatteur sur donc des jambes un petit peu plus importantes ensuite là vous avez le sarron c'est à dire ces jupes qui sont nouées en général ce sont des tissus assez fluides ce sont des jupes d'été comme ceci qui sont particulièrement flatteuses aussi très féminines qui mettent bien en valeur des hanches un petit peu dessinées comme ça et puis donc là on a vu que quasi toutes les jupes avaient des bas droits parallèles au sol mais vous pouvez avoir des jupes qui vont avoir des panneaux là on a cette espèce de spirale comme ceci donc là on va tomber dans ce qu'on appelle des jupes mulées dont le bas n'est pas parallèle au sol et là vous pouvez bien imaginer que c'est quelque chose qui attire l'attention donc ça attire l'attention vers le bas donc plus flatteur bien évidemment sur des personnes qui ont des jambes longues qui veulent aussi attirer l'attention sur le bas du corps pour x raisons et puis enfin en dernier vous avez la jupe culotte qui bon s'assimile plutôt à un pantalon maintenant ça dépend de sa longueur aussi ça dépend de son de si elle est pleine si elle a une beaucoup de tissu si elle a beaucoup d'ampleur aussi elle est juste comme un pantalon long juste un tout petit peu plus large que la normale mais dans les longueurs les hauteurs de taille etc. ça va suivre un petit peu le même principe et puis enfin voilà je vous expliquais qu'une jupe qui tombe bien et bien elle ne fait pas ça justement vous voyez que là déjà on voit que le tissu tire au niveau des hanches et vous voyez également que les fesses sont complètement épousées par le tissu donc c'est bien quoi que là ça tombe pas très bien en réalité vous voyez le tissu n'est pas à sa place je dirais et puis surtout on voit que sous la fesse ça moule encore et c'est ce qu'il faut justement éviter donc voilà pour cet aperçu des détails stylistiques des jupes et évidemment des longueurs et ainsi de suite alors maintenant concernant l'achat de la jupe vous avez vu que la jupe elle implique de choisir la hauteur de la taille donc ça déjà ça veut dire qu'il va y avoir certains hauts qui ne seront pas du tout appropriés aux jupes donc là on rentre dans quelque chose de plus complexe et de plus personnalisé et ça ça peut être intéressant pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus et bien d'aller s'initier au conseil à l'image personnalisé et ça peut être fait sous forme de ma formation en ligne première impression 100% pure soie donc est-ce que je vais porter le haut par-dessus par-dessous quelle longueur il doit avoir etc parce que le haut c'est pareil plus c'est long plus ça tasse il faut que ça s'accorde bien aussi visuellement avec les proportions de la jupe une fois que la silhouette entière est faite ensuite vous devez vous poser la question de savoir est-ce qu'il faut une ceinture est-ce qu'il n'en faut pas quel type de chaussures quel type de bottes etc donc véritablement lorsque vous achetez une jupe à moins que ce soit pour quelque chose de spécifique que vous avez déjà à la maison et auquel cas je vous invite véritablement à le prendre avec vous lorsque vous allez faire l'achat de la jupe ou alors vous vous constituez une tenue entière au moment où vous faites l'achat de la jupe et vous commencez par la jupe et vous construisez autour et vous ne faites pas l'inverse de partir d'en haut et de chercher la jupe adéquate parce que ça va être super compliqué dans ce cas-là donc voilà comment choisir une jupe c'était la question à laquelle j'ai répondu à travers cette vidéo évidemment si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé je dirais un cadeau qui est en lien avec ce dont j'ai débattu aujourd'hui dans cette vidéo et bien téléchargez les 5 vidéos phares qui vous apportent les fondamentaux de votre meilleure image vous avez envie d'aller plus loin et bien je vous invite à vous procurer l'atelier de 2 heures qui va vous expliquer les 21 leviers d'action qu'on a à notre disposition nous beauté rayonnante nous les femmes que nous sommes pour mettre notre image en valeur pour nous voilà pour faire en sorte que nous soyons rayonnantes et confiantes et qu'on sache remplir notre garde-robe à bon escient et puis pour aller plus loin encore je vous en ai parlé la formation phare de Mademoiselle M la Rolls Royce du conseil animage pendant 5 mois vous êtes accompagnés et vous vous formez à tous les arcanes du conseil animage vraiment de la théorie à la pratique les couleurs les maquillages les silhouettes le style les accessoires etc le savoir-vivre la gestion de la garde-robe tout ce qui constitue votre image et ça c'est vraiment pour les personnes qui veulent peaufiner leur image se mettre dans un écran précieux dites-moi dans les commentaires aussi s'il dessous s'il vous plaît qu'est-ce que pour vous ça représente de choisir une jupe est-ce que c'est compliqué est-ce que vous aimez les jupes parce que voilà en fait c'est drôle parce que quand j'ai choisi le thème de cette vidéo je pensais ne pas avoir beaucoup de jupe parce que je trouve que c'est pas la pièce la plus facile à choisir justement et à porter et je préfère les robes de manière générale et en fait je me suis rendu compte que finalement j'avais des jupes de toutes les longueurs et de pas mal de formes mais c'est vrai aussi que parce que si vous me suivez vous savez que je suis dans la théorie du less is more et donc il y a certaines de ces jupes que j'ai depuis des années et des années et donc évidemment j'en achète pas très souvent mais comme je les garde parce que je les trouve indémodables et que ce sont des belles pièces qui ont été faites sur mesure par ma styliste et bien j'ai choisi le tissu j'ai choisi la forme la longueur qui est adaptée à moi tout ça donc et bien finalement j'ai plus de jupe que prévu voilà en tout cas donc dites moi comment vous vous sentez par rapport à la jupe si vous en mettez si vous trouvez que c'est une belle pièce ou quoi je répondrai comme de coutume à vos commentaires merci pour vos likes merci pour vos partages merci pour vos suggestions de vidéos prenez soin de vous c'était Mademoiselle M révélatrice de votre meilleure image bye bye Sous-titrage ST' 501